Donc on va commencer par une petite vidéo et après je reprendrai la parole. Merci. Ok, il n'y a pas le son, c'est pas grave. Donc j'ai une question à vous poser. Combien d'entre vous sont clients Nutanix ? Combien d'entre vous ont eu l'occasion d'appeler au support Nutanix ? Aujourd'hui on a la chance d'avoir deux personnes qui viennent d'Amsterdam, qui sont du support Nutanix, qui parlent français. On a actuellement huit personnes en Amsterdam qui parlent français, dont Mario et Rachid. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Mario Zappadou et Rachid Bouguera ? Donc ils seront là toute l'après-midi si vous voulez venir leur faire un petit coucou. Je vais laisser se présenter très rapidement. Bonjour tout le monde, je suis Mario, je suis italien, comme vous pouvez bien entendre. Je travaille chez Nutanix, ça fait 4 ans. J'étais ingénieur du support, maintenant je suis manager de l'équipe. Et bon, si vous avez des questions sur les supports, comment ça marche, n'importe quoi, vous pouvez me demander, je serai là tout l'après-midi. Je laisse la parole à Rachid. Bonjour à tous, messieurs, dames, je m'appelle Rachid, je suis SRI chez Nutanix depuis bientôt 10 mois. Et c'était tout pour moi. Ok, super. Et merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu. Et maintenant, je vais passer la main à Alexandre et Vecornec, qui est chez Nutanix depuis 3 ans, ça paraît une éternité, qui va nous parler d'HV. Donc les sessions de cet après-midi vont être plus techniques que ce matin. Exactement. A toi, Alex. Merci, James. Bonjour à tous, effectivement, je m'appelle Alexandre et Vecornec, je fais partie des équipes en vente chez Nutanix depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. L'idée de ces 30 prochaines minutes est de vous donner des clés de lecture autour d'Acropolis Hypervisor, qui est donc l'offre de virtualisation qui a été conçue, développée et proposée par Nutanix depuis maintenant plusieurs années. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de clients dans la salle, ou en tout cas un certain nombre de prospects également. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà regardé ce que pouvait proposer Acropolis Hypervisor ? Quelques mains, d'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre ce qu'est Acropolis Hypervisor. Très souvent, lorsqu'on débarque chez des clients ou chez des prospects et qu'on vient expliquer un petit peu ce qui est capable de proposer Nutanix comme alternative en termes de solutions de virtualisation, les gens regardent l'approche d'HV un petit peu de loin et on est souvent considéré comme étant une solution qu'on pourrait éventuellement regarder pour des environnements non critiques, des plateformes de pré-production ou ce genre de choses. Comme l'a expliqué Raja ce matin, la réalité du terrain est tout autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, AHV est assez rapidement et assez massivement adoptée par des clients Nutanix et contrairement à ce qu'on peut imaginer, les clients qui considèrent et qui partent avec de l'Acropolis Hypervisor dans le cadre des projets Nutanix utilisent cette solution pour d'une part des environnements de production et très souvent pour héberger les applications les plus critiques d'un ICI. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner ces clés de lecture, comprendre l'HV et effectivement comprendre pourquoi certains clients ont déjà franchi le pas de façon à ce que vous soyez un petit peu plus au courant de ce que peut proposer Nutanix là-dessus. Donc le principe d'Acropolis Hypervisor, c'est quelque part un service de virtualisation. Et on va vraiment parler d'un service que vous allez pouvoir tout simplement utiliser au sein de l'interface d'administration que propose Nutanix qui s'appelle Prism. Et l'idée, c'est que finalement, cette virtualisation ne soit qu'un service au milieu d'un ensemble de services que va vous permettre Prism de consommer. Donc l'idée, c'est de rendre cette couche de virtualisation la plus transparente possible, la plus invisible possible, de façon à pouvoir finalement vous concentrer vraiment sur la production d'applications et le fait de pouvoir finalement répondre le plus vite possible à des équipes métiers, de façon à pouvoir délivrer des applications et aller sur des marchés le plus rapidement possible. Donc historiquement, Acropolis Hypervisor est une solution qui est proposée par Nix depuis plusieurs années, depuis au moins trois ans aujourd'hui. Au tout début de la solution Nutanix, on avait un support de KVM, mais KVM vraiment en tant que tel, l'hyperviseur classique qu'on peut connaître dans d'autres environnements. Et puis l'idée, petit à petit, est venue finalement de continuer à utiliser cette base de KVM, puisque c'est le cas. Acropolis Hypervisor est basé à l'origine sur une solution KVM. Et puis finalement, de rendre cette offre de virtualisation la plus accessible possible à l'ensemble des clients. C'est la raison pour laquelle Nutanix, au fur et à mesure du temps, a développé un certain nombre de services qui n'existaient pas peut-être auparavant et a vraiment rendu et simplifié l'accès à cette solution de virtualisation. C'est la raison pour laquelle on a rajouté, et vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, un certain nombre de services autour d'AHV. Et puis, au-dessus de ce service de virtualisation, on va venir exploiter toute cette partie d'analytique que l'on propose également sur les autres hyperviseurs que peut proposer Nutanix. Et l'idée, c'est vraiment d'assembler cette expérience d'utilisateur, ou en tout cas de consommation de services de virtualisation, avec toute l'approche analytique que peut proposer Prisma aujourd'hui. Et l'assemblage des deux, aujourd'hui, donne vraiment naissance, depuis un certain temps maintenant, à cette approche de cloud OS sur laquelle Nutanix communique assez largement. Donc, basé sur du KVM, des services d'entreprise autour de la gestion de la virtualisation, une approche analytique pour vous donner finalement une lisibilité assez simple de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de cette plateforme de virtualisation, et cet ensemble vous amène sur cette partie vraiment d'enterprise cloud que Nutanix évoque très souvent. Ce service de virtualisation, aujourd'hui, il est complètement intégré natif dans la console d'administration. Et la particularité, c'est que finalement, pour des clients qui, par exemple, auraient déjà du Nutanix en production ou dans leurs infrastructures, la plupart des clients, souvent, vont démarrer d'une manière assez standard sur du VMware. Et lorsqu'on vient présenter à HV, ce qu'on explique notamment à ses clients ou à ses prospects, c'est que la console d'administration est à plus de 90% rigoureusement la même, que l'on soit avec un hyperviseur de type Vesper ou que l'on soit avec à HV. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'aller appuyer sur ce message de simplicité et de montrer aux clients que même si, a priori, les équipes techniques ou les compétences qui sont présentes en interne ne sont pas forcément, aujourd'hui, positionnées sur l'exploitation d'un hyperviseur tel que KVM, qui est donc la base d'AHV. Finalement, ça ne représente aucune complexité et Nutanix se charge de masquer toute cette difficulté et l'idée vraiment d'aller le plus simplement possible vers cette plateforme de virtualisation. Donc, sur l'idée de pourquoi HV, il y a cette simplicité, il y a cette volonté de rendre également l'infrastructure beaucoup plus agnostique, beaucoup plus transparente et chose assez étonnante. On retrouve aujourd'hui de plus en plus de clients de Nutanix qui finalement n'ont plus un hyperviseur, mais souvent en ont deux, voire trois. On a des cas de clients, on a des références clientes qui sont d'ailleurs publiques pour certaines, où finalement, la premier pas vers le monde Nutanix a été faite au travers de Vesper, tout simplement pour pouvoir finalement avoir une transition la plus simple entre une architecture trois tiers et une approche plutôt en mode hyperconvergé, basée sur Nutanix, etc. L'idée était finalement de rester sur du Vesper et petit à petit, pour certains clients, l'idée de faire la transition vers de la HV est arrivée assez vite. Et l'autre objectif, c'est aussi finalement de pouvoir répondre à des besoins métiers. Donc, on a des clients aujourd'hui qui vont avoir du VMware avec du Nutanix, qui vont avoir de la HV et qui vont avoir de l'Hyper-V. Et le bénéfice pour eux, c'est que finalement, le socle d'infrastructure et l'architecture qui est posée en dessous est toujours la même, quel que soit l'hyperviseur. Ce qui permet aux équipes techniques finalement de toujours capitaliser sur les investissements en termes de formation, en termes de montée en compétences et de toujours pouvoir proposer le même service en ayant finalement une approche un petit peu plus adaptée au lit de métier qui parfois, en fonction des projets ou des applications, peuvent demander le déploiement d'un Hyper-V, le déploiement d'un Vesper ou alors le déploiement de la HV. En termes de positionnement, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre et percevoir, c'est que la HV représente un peu plus de 30% des ventes réalisées par Nutanix. Sur l'ensemble des nœuds ou des licences qui sont vendues par Nutanix, aujourd'hui, on a 33% de ces ventes-là qui sont basées sur des projets qui vont utiliser de la HV. Et, élément intéressant aussi, c'est que ces 33% ne prennent pas en compte le pourcentage des clients qui seraient initialement partis sur un Hyper-V ou sur du Vesper et qui auraient ensuite fait une transition vers un HV. Donc, potentiellement, sur aujourd'hui, disons le panel des 9000 et quelques clients que peut avoir Nutanix aujourd'hui, on a plus d'un tiers de ces clients-là qui utilisent cette technologie de virtualisation et probablement plus. En termes de proportion de projets, de taille d'infrastructure, etc., l'un des a priori souvent est de se dire, ce que je disais en début de présentation, c'est que, ok, on peut envisager HV plutôt pour des plateformes de pré-production ou des environnements non critiques. La réalité du terrain est vraiment tout autre. On a des clients aux Etats-Unis, ce sont des chiffres qui ont été communiqués lors de la conférence Dotnext à la Nouvelle-Orléans au mois de mai. On s'aperçoit qu'on a des clients, évidemment, notamment le gouvernement américain, qui utilisent massivement HV pour un certain nombre de leurs besoins. Mais aujourd'hui, en termes de pourcentage de projets, on a évidemment encore beaucoup de clients qui continuent à utiliser du VMware pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, les plus grosses infrastructures Nutanix dans le monde, qu'elles soient aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie, les plus grosses infrastructures Nutanix aujourd'hui tournent sur de la HV et depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a un recul, une expérience, un savoir-faire et des capacités qui permettent aujourd'hui d'être vraiment compétitifs et de pouvoir porter des environnements de production et des applications critiques. Vraiment. Pour certains clients, parmi les chiffres qu'on peut citer, on a aujourd'hui des clients qui ont un petit peu plus de 2000 nœuds Nutanix, 2000 appliances Nutanix en production dans leur IT et des clients qui sont 100% basés sur de la HV. Donc évidemment, ici, il n'y a pas d'amalgame. On ne parle pas de 2000 nœuds dans un seul cluster Nutanix. C'est un ensemble d'infrastructures basé sur un ensemble de clusters mais qui exploitent tous de manière commune la solution de virtualisation proposée par Nutanix. L'un des premiers challenges, lorsqu'on considère la partie HV, et l'une des premières questions que l'on peut avoir, c'est « Très bien, aujourd'hui, j'ai une infrastructure existante, très souvent basée sur du VMware, pas que, mais en grande partie. Finalement, comment est-ce que je vais pouvoir établir cette transition et comment est-ce que je vais pouvoir arriver sur cette infrastructure à HV ? » Aujourd'hui, pour les clients Nutanix, on a une solution, on a une ligne de produit qui s'appelle Extract. Dans cette ligne de produit Extract, on a notamment un produit qui s'appelle Extract for VM. Et l'objectif de cette solution, c'est de pouvoir vous aider à migrer d'une manière très simple, un peu avec le concept de One Click, qui est très cher à Nutanix. On va vous permettre de tout simplement migrer et convertir des machines virtuelles provenant d'un environnement VMware, puisque c'est le use case le plus communément rencontré. On va vous permettre de très simplement convertir ces workloads et de les emmener vers la partie HV. Ça, c'est la première étape. Ce processus étant, d'une part, simplifié et entièrement automatisé, cela réduit énormément les risques sur toutes ces phases et sur tous ces coûts de migration. Extract for VM étant un produit entièrement développé par Nutanix et maintenu par Nutanix, vous avez la garantie de l'accompagnement et du support de Nutanix dans ces phases de transition d'une infrastructure legacy existante vers une nouvelle plateforme basée sur un HV. Je vous montrerai dans quelques instants comment Extract for VM travaille dans cette étape de migration. Deuxième chose, pour pouvoir faire en sorte qu'un HV soit, disons, production ready, il fallait apporter suffisamment de fonctionnalités pour que cette solution soit vraiment considérée par les entreprises. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde à HV en termes de capacité, en termes de fonctionnalités, on va retrouver à peu près tous les standards du marché. On va retrouver des mécanismes qui sont assez classiques dans le monde de la virtualisation. Cette notion de achat, lorsque je vais perdre un host, mes machines virtuelles vont être redémarrées sur les autres hosts restant en vie dans le cluster. On va avoir une notion de dynamic scheduler autour de ADS, Acropolis Dynamics Scheduler. L'idée d'ADS, c'est que finalement, lorsqu'on va créer des machines virtuelles ou lorsque la plateforme, en fonction de son activité, va changer, ADS va aller placer de manière intelligente les machines virtuelles aux endroits les plus intéressants dans le cluster. Si jamais on se retrouve avec des hosts qui sont relativement sollicités sur l'utilisation du compute, mais également sur l'utilisation du stockage, ADS, via un certain nombre d'algorithmes, va étudier quel va être le meilleur emplacement pour les machines virtuelles de production. Et donc, on va se retrouver avec une plateforme qui vit et des machines virtuelles qui se déplacent. La partie AHV Turbo, c'est une innovation qu'a apporté Nutanix récemment au sein d'AHV. L'idée est tout simplement d'aller améliorer tout ce chemin d'accès au stockage. Aujourd'hui, on va être capable d'aller paralléliser tous ces accès au stockage. Et aujourd'hui, sur AHV, on a la capacité à fournir pour des machines virtuelles jusqu'à un petit peu plus d'un million d'iops par machine virtuelle. L'idée, ce n'est pas tellement de sortir un gros chiffre, c'est simplement pour vous montrer qu'on est capable d'arriver sur des niveaux de performance qui sont assez élevés et on est capable de délivrer ces performances par machine virtuelle. Ça, c'est extrêmement important. Dans les fonctionnalités qui sont apparues récemment, c'est le support des GPU et des VGPU. Lorsqu'on a des projets de virtuation de poste de travail ou pour des nouvelles applications faisant par exemple du calcul intensif, aujourd'hui sur AHV, on a des intégrations avec notamment NVIDIA. On va être capable d'utiliser des GPU NVIDIA, soit en mode pass-through, soit en mode VGPU, pour fournir de la ressource graphique dans des postes VDI ou tout simplement fournir de la puissance de calcul pour des applications. En termes de sécurité, c'est un élément très important et c'est un différenciateur sur lequel on aime beaucoup échanger avec les clients, c'est la sécurité. AHV a une caractéristique, c'est que lorsqu'on va déployer une infrastructure Nutanix basée sur AHV, cet hyperviseur, par défaut et dès son installation, va être ce qu'on appelle durci. On a depuis des années compilé un ensemble de règles de sécurité basées sur des normes qui peuvent être des normes européennes ou des normes américaines et toutes ces recommandations, ces best practices de sécurité pour renforcer ces environnements sont nativement appliquées sur AHV et on a un automate à l'intérieur de la plateforme qui d'une part s'assure de l'application de ces règles de sécurité et qui en plus, à intervalles réguliers, toutes les heures, va s'assurer que toutes ces règles de sécurité sont correctement appliquées. Il est possible de débrayer une ou plusieurs de ces règles de sécurité pour des besoins temporaires et si jamais on oublie de réactiver ces protections, ce moteur, cet automate qu'on a dans AHV, va automatiquement réappliquer les paramètres et vous avez une solution qui est durcie et qui est protégée par défaut. Ça c'est une notion extrêmement importante et on retrouve de plus en plus aujourd'hui AHV dans des environnements de sécurité extrêmement critiques lorsqu'on va traiter avec des entités publiques, lorsqu'on va avoir besoin d'héberger des données un petit peu sensibles dans des environnements par exemple PCI, DSS, vous allez retrouver des environnements Nutanix, AHV sur ce type de projet-là. Des fonctionnalités qui sont également classiques sur d'autres environnements de vitaturation, on parle souvent de règles d'affinité, parfois on a besoin de garder des machines virtuelles ensemble, parfois on a besoin de les séparer, de les mettre sur des hosts différents ou de faire en sorte que certaines VM ne soient jamais à un instant T positionnées sur le même host. Aujourd'hui on est capable de fournir toutes ces fonctionnalités-là. On utilise OpenVSwitch comme technologie pour la gestion des réseaux virtuels. L'OpenVSwitch évidemment provient du monde KVM et aujourd'hui est complètement masqué et rendu invisible dans l'infrastructure Nutanix. Et chose intéressante, à chaque fois que je vais avoir besoin de provisionner un nouveau réseau virtuel, on va le faire au travers de l'interface d'administration et ce nouveau réseau virtuel sera automatiquement propagé sur l'ensemble des nœuds présents dans le cluster. Donc que j'ai 3 nœuds ou que j'ai 32 nœuds dans un cluster Nutanix, l'effort pour pouvoir provisionner du réseau virtuel est strictement le même et surtout on va avoir une consistance de la configuration à travers de l'ensemble des nœuds du cluster. Récemment également, petit à petit, Nutanix rentre dans le monde des réseaux virtuels et donc depuis quelques semaines aujourd'hui, AHV embarque et propose nativement un service de micro-segmentation. Ça signifie que depuis la console d'administration de Nutanix, lorsque vous allez avoir des environnements AHV, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des security group. On peut faire souvent référence également à ce qu'on peut retrouver sur Amazon ou sur d'autres offres de cloud. En tout cas aujourd'hui, on a cette capacité à fournir des services de réseau pour vraiment protéger, sécuriser la communication entre des VM et l'idée c'est de pouvoir appliquer ces règles de sécurité et de faire en sorte qu'elles suivent le déplacement des machines naturelles à l'intérieur de l'infrastructure. Et puis, au travers de plus, je vous ai dit tout à l'heure en début de présentation qu'AHV était vraiment un service de virtualisation et ce service de virtualisation existe et cohabite avec un certain nombre de services complémentaires au sein de la plateforme. Vous verrez un peu plus tard dans l'après-midi une session qui va être dédiée à l'ensemble des services de stockage. C'est ce qu'on va retrouver ici sous le terme d'ABS, pour Acropolis Block Services. L'idée c'est tout simplement de pouvoir prendre une partie du stockage de Nutanix et d'aller le présenter soit à des machines virtuelles à l'intérieur de l'environnement soit à des serveurs physiques, tout simplement. Si on voulait schématiser un petit peu les choses, dans ce cadre-là, le cluster Nutanix se transforme en, disons, un sein exclusive complètement scale-out. Donc l'idée c'est de pouvoir adresser également des nouveaux besoins au travers des services Nutanix. On a également depuis quelques temps maintenant un service de filer au travers d'AFS, Acropolis File Services. Et l'ensemble de ces services derrière sont utilisables et appelables au travers des API REST que Nutanix expose et propose parmi ceux nativement dans la solution. Depuis la fin de l'année dernière, Nutanix a également fait le choix d'aller finalement promouvoir et permettre à des clients qui auraient des environnements, qui ne seraient pas des environnements x86, de pouvoir bénéficier de toute cette simplicité de la gestion de l'infrastructure. Et donc aujourd'hui, AHV a été porté sur des appuyants de CBM basés sur des architectures power. Et donc pour des clients qui auraient à la fois des infrastructures power et des infrastructures x86, l'idée c'est tout simplement pouvoir utiliser la même technologie, les mêmes outils, les mêmes méthodes de gestion d'administration, de gestion de cycle de vie de l'administration, et de pouvoir finalement aller gérer tous ces environnements power qui parfois nécessitent des compétences particulières et amènent à utiliser des outils différents et donc rajoutent de la complexité et des coûts sur ces infrastructures. Récemment, IBM et Nutanix ont annoncé, et le programme bêta aujourd'hui est officiellement ouvert et on a des clients qui sont en cours d'évaluation, on va pouvoir maintenant gérer également les workloads de type AIX. Encore une fois, l'idée c'était de se désengager de toute cette complexité que pouvaient apporter les environnements power par le passé. Et une seule technologie, de l'AHV partout, sur laquelle on va pouvoir gérer x86, applications power, incluant les workloads AIX. On a parlé du mécanisme, en tout cas de la manière de pouvoir déplacer et migrer des environnements existants vers de l'AHV, on a parlé de l'ensemble des services, ou en tout cas des capacités, des premières capacités d'AHV, et pour compléter finalement cette description, il faut pouvoir être capable de back-upper et de sauvegarder assez simplement et le plus efficacement possible des machines virtuelles qui seraient en environnement HV. Lorsqu'on regarde ce qui existe dans le monde de VMware, aujourd'hui il y a pléthore de solutions de sauvegarde. Ce que fait VMware, c'est que VMware expose des APIs pour permettre à un écosystème de pouvoir finalement consommer ces APIs et aller sauvegarder d'une manière très simple et très efficace les machines virtuelles. Sur AHV, aujourd'hui on a recréé le même principe. AHV expose des APIs, qu'on appelle les APIs CBT, pour Change Block Tracking. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui on a travaillé avec un écosystème de partenaires dans le monde du back-up pour pouvoir proposer cette approche de back-up en mode sans agent pour pouvoir sauvegarder les environnements qui seraient positionnés sur de l'AHV. Donc aujourd'hui cet écosystème, il est basé sur ses partenaires. La liste évolue au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est l'écosystème dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir tout simplement back-upper des VM sur AHV. Et puis finalement, pour pouvoir crédibiliser cette approche et rendre cette offre vraiment enterprise ready, il fallait travailler sur l'écosystème autour d'AHV. C'est la raison pour laquelle maintenant, également depuis plusieurs années, Nutanix est certifié et supporté par Citrix pour tous les projets concernant du déploiement de postes de travail avec du Xen Desktop, avec du XenApp. On va être capable d'aller supporter du NetScaler. Dans le cadre d'AHV, on a également des intégrations spécifiques avec Citrix qui vont permettre d'utiliser toutes les technologies de déploiement de type MCS et PVS. Via AHV également, aujourd'hui, on est capable d'aller s'intégrer et s'interfacer avec l'offre Citrix Cloud. Ce que propose Citrix, globalement, c'est de mettre toute sa strate de management de son environnement XenApp, XenDesktop dans le public cloud. Et aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est principalement des infrastructures Nutanix pour faire tourner ses workloads. Aujourd'hui, on a la connexion et cette intégration avec le sous-service proposé par Citrix. Deuxième point, c'est le partenariat avec Microsoft. Aujourd'hui, toutes les applications business critical de Microsoft sont certifiées et supportées pour tourner sur AHV. Donc, on a des clients qui migrent massivement des infrastructures Exchange sur de l'AHV, qui vont venir migrer des environnements SQL Server, des environnements SharePoint, etc. Troisième point, c'est la partie SAP. Depuis deux ans, Nutanix est certifiée par SAP avec AHV pour pouvoir faire tourner l'ensemble des applications de SAP, à l'exception de la partie ANA. ANA était le dernier rempart, la dernière application critique pour laquelle on n'avait pas encore pu obtenir la certification vis-à-vis d'SAP. C'est chose faite, depuis cette semaine, à Orlando, actuellement, se déroule la conférence SAP Fire, qui est la conférence de SAP, et SAP et Nutanix ont annoncé conjointement le support pour certaines années de la base de données ANA de chez SAP. Donc, évidemment, ça va nécessiter des appareils spécifiques d'un point de vue hardware. Nutanix finalise la certification de son logiciel et la certification d'AHV, mais en considérant un jouant, vous allez également pouvoir ouvrir les portes et considérer les projets SAP si vous avez ce type d'application en interne. Oracle est un use case classique lorsqu'on travaille chez Nutanix. De la même manière que pour SAP, Microsoft ou Citrix, aujourd'hui, on a des certifications vis-à-vis d'Oracle qui permettent de faire tourner ce système de gestion de bases de données. Il y a des architectures de référence et on a des clients de la même manière qui vont migrer des infrastructures de billets assez importantes sur de l'AHV. Le monde du big data est également présent puisqu'on a validé conjointement avec Clodera et Hortonworks le fait de pouvoir supporter du Nutanix avec de l'AHV pour ce type de use case. C'est également chose faite. Et puis, quelque chose que l'on compose depuis plusieurs années également, c'est l'intégration avec OpenStack. Ce que propose Nutanix aujourd'hui, ce sont des drivers pour pouvoir tout simplement, pour pouvoir, disons, le plus simplement possible, venir poser une couche OpenStack sur une infrastructure Nutanix à HV. Ce que font ces drivers, c'est très simple. Lorsqu'on déploie ces drivers sur une plateforme à HV, on va tout simplement connecter ces drivers à l'OpenStack Controller et toutes les requêtes provenant du monde d'OpenStack, quel que soit le type de requête, vont être interceptées par ces drivers et retranscrites sous forme de requêtes REST pour pouvoir aller consommer du compute, du stockage et l'ensemble des services qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu pour, disons, la présentation générale d'HV, pourquoi est-ce qu'on a conçu HV et quelles sont ses capacités. L'idée maintenant, c'est de vous montrer quelques exemples sous forme de démo. Ici. Donc, la première étape, ce que je citais au début, c'est l'utilisation d'Extract4VM. Comment est-ce que je vais pouvoir, d'une manière la plus simple possible, migrer mes environnements virtuels de mon infrastructure existante vers une infrastructure à HV ? Donc ici, dans l'exemple, ce que j'ai, j'ai une infrastructure VMware avec deux VM. Je vais prendre deux machines virtuelles déployées pour l'occasion, qui s'appellent VM1 et VM2. Et la première étape, lorsqu'on va avoir besoin, lorsqu'on va réaliser ce genre de migration, d'une part, il va falloir traiter le stockage, la conversion du stockage, mais ça, c'est quelque chose que Nutanix sait faire depuis des années. Le nerf de la guerre dans ce genre de sujet, c'est la gestion du réseau. Lorsqu'on est en environnement VMware, généralement, on installe des VMware tools, on installe des drivers. Très souvent, on fait du VMXNet3 pour pouvoir fournir des performances suffisantes aux machines virtuelles. Mais le fait d'utiliser du VMXNet3 fait appel à un driver spécifique. Lorsque je vais transformer une machine virtuelle pour l'emmener vers un HV, je vais devoir installer des tools Nutanix pour pouvoir insérer les drivers spécifiques pour que ma VM fonctionne dans de bonnes conditions sur HV. Et le fait d'aller installer ces drivers-là va m'amener à changer de driver réseau. Qui dit changer de driver réseau, dit dans l'absolu changer de carte réseau virtuelle et potentiellement de MAC adresse et d'adresse IP. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut gérer ce challenge-là ? Parce que lorsqu'on a deux machines virtuelles à migrer, globalement, ça gère assez simplement. Lorsqu'on commence à migrer des centaines ou des milliers de machines virtuelles, il faut trouver un mode opératoire et une approche industrialisé pour pouvoir le faire. Donc ici, l'exemple, c'est que j'ai une première machine virtuelle dont l'adresse IP se finit en 132, l'adresse MAC au-dessus se finit en 007C, et puis j'ai un driver Intel qui correspond globalement au driver VMX Net3 de ma VM. J'ai vérifié que c'était le cas sur ma première VM, je vais également faire cette vérification sur ma deuxième machine virtuelle qui va me servir pour une autre démonstration un petit peu plus tard. Donc ici, la vérification est la même. Et vous allez le voir par la suite, ce que propose entre autres Extract4VM, c'est vraiment de s'occuper de cette partie-là qui est extrêmement critique. Avec Extract4VM, on va être capable, d'une part, de conserver l'adresse IP des machines virtuelles, et d'autre part, de conserver également la MAC adresse. Dans certains cas, on peut avoir des applications métiers ou des jusqu'à spécifiques, où on va avoir des activations par clé de licence basées sur MAC adresse, des réservations d'adresse IP ou d'autres éléments qui peuvent nécessiter que cette MAC adresse ne change pas dans le temps. Et donc Extract4VM va être capable de gérer ça automatiquement pour vous. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va se connecter sur un cluster à HV, tout simplement pour vérifier que ce que je vous raconte est sincère et honnête. On va vérifier sur ce cluster HV que mes deux VM, VM-1 et VM-2, n'existent pas encore sur cette plateforme-là. Donc ici, on est dans Prisme, je bascule dans la vue VM, et ce que je vois, c'est qu'effectivement, j'ai quelques VM, mais je n'ai pas ces VM-1 et ces VM-2. Vérification, je bascule dans mon autre cluster, cette fois utilisant du V-Sphere en tant qu'hyperviseur. Et en toute logique, je devrais retrouver ces machines virtuelles sur cet environnement. Je les invite dans le V-Sphere précédemment, et en toute logique, je devrais pouvoir les retrouver dans Prisme. Donc ce qu'on peut noter, c'est que c'est exactement la même interface, j'ai les mêmes menus, j'étais dans le menu VM tout à l'heure, je vais dans le menu VM sur ASXI, et effectivement, je retrouve bien ces deux VM à côté de mon V-Sphere. Je me reviens dans la console de l'administration d'Extract4VM. Extract4VM, c'est tout simplement une appliance virtuelle qu'on va venir pousser, déployer sur un cluster à HV. Et lorsque Extract4VM a été déployé, première chose à faire, ça va être d'aller se connecter au V-Sphere existant. Donc là, tout simplement, je vais renseigner l'adresse IP et le compte avec les autorisations nécessaires pour pouvoir me connecter et pour pouvoir lire l'inventaire de mon V-Sphere. Et une fois que j'ai fait ça, je vais travailler sur un placible de plan de migration. Donc ici, je configure un plan de migration qui va s'appeler NextPareil. Dans ce plan de migration, ici, ce que j'ai, c'est mon cluster à la destination qui s'appelle POG029, qui est mon cluster basé sur de la HV. La seule chose que je vais avoir besoin de choisir ici, c'est ce qu'on appelle le Storage Container, l'équivalent d'un datastore en termes de terminologie avec le monde VMware. Une fois que j'ai choisi ça, je vais aller réfléchir mon interface pour aller découvrir toutes les machines virtuelles qui existent dans l'inventaire de mon V-Sphere. Ici, je redécouvre bien ma VM1 et ma VM2 que je sélectionne. Je clique sur Next. Et ici, je vais pouvoir passer à la préparation de mes machines virtuelles de façon à ce qu'elles puissent démarrer dans de bonnes conditions sur mon cluster à HV. Donc là, j'ai un exemple très simple des machines Windows avec lesquelles j'ai le même compte d'administrateur sur ces deux VM. Je vais définir le mapping réseau. J'ai des réseaux virtuels à la source côté monde VMware. J'ai des réseaux virtuels à la destination côté HV. Et l'idée, c'est de pouvoir directement configurer le réseau virtuel sur lesquelles les cartes virtuelles vont être mappées. Et le fait de renseigner ici un compte d'administrateur va me permettre d'une part d'aller déployer les Nutanix Guest Tools qui embarquent les drivers propres à HV. Et ici, je vais pouvoir demander à Extract4VM de retenir, de conserver la MAC adresse de façon à ce que je puisse avoir finalement une continuité dans la gestion de mes applications ou la manière dont je vais utiliser les MAC adresses de mes VM dans mon infra. Une fois que c'est fait, si jamais j'ai des batchs de machines virtuelles à déplacer, je vais pouvoir programmer par plan de migration à partir de quel moment je vais vouloir que Extract commence à aspirer la donnée de mon infrastructure source vers mon infrastructure de destination. Dans l'exemple ici, je demande à Extract4VM de commencer immédiatement le transfert de la donnée et ce qui se passe en tâche de fond, c'est que Extract4VM va utiliser les API CBT de VMware, de l'ESPHER, pour commencer à transférer la donnée en tâche de fond. C'est ce qu'on fait ici dans la démo. Le système, globalement, aspire la donnée. On dit qu'il y a un phénomène de seeding de la donnée entre l'infra-vmware et l'infra-HV. Et une fois que c'est terminé, ça prend évidemment le temps que ça prend en fonction du nombre de VM, de la quantité de données, de l'activité sur le réseau physique, etc. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner les VM de mon plan de migration et en haut à gauche, j'ai un bouton qui s'appelle Cutover. Et en cliquant sur le bouton Cutover, je vais pouvoir déclencher la bascule des VM de mon environnement VMware à mon environnement AHV. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Les Nutanix des Souls ont été installés dans les machines virtuelles. On va aller à la source côté VMware, éteindre les machines virtuelles, déconnecter simplement les cartes réseaux virtuelles pour éviter que quelqu'un par hasard redémarre les machines virtuelles et se retrouve avec des conflits d'adresses IP sur le réseau. Donc, on désactive simplement les cartes réseaux virtuelles. On voit ici sur mon cluster qui s'appelle POG030 qui correspond à mon cluster VMware que ma VM1 et ma VM2 ont été éteintes. Et ce qu'on rajoute également, c'est une annotation dans le V-Sinter expliquant qu'à telle heure et à tel moment, Xtract4VM a éteint les machines virtuelles. Donc, évidemment, l'opération prend quelques minutes. Et ici, lorsque je retourne dans ma console d'administration d'Extract, je vois que le processus est terminé. si je regarde ce qui se passe côté POG et HV, côté cluster HV, j'ai vu mes deux machines virtuelles apparaître, je vais me connecter à l'intérieur pour finalement vérifier si l'adresse IP est toujours présente et est-ce que la MAC adresse a été conservée. Donc, sur ma VM qui s'appelle VM-1, l'adresse IP se terminait en 132 et la MAC adresse se terminait en 007C. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que d'une part, l'adresse IP est conservée, l'adresse MAC est conservée. En revanche, le driver réseau a changé. Je ne suis plus sur de l'Intel faisant référence à du VM-Xnet 3, mais j'utilise bien un driver Nutanix pour fournir des services de réseau dans ma machine virtuelle. Donc, ça, c'était la première démonstration et c'est quelque chose souvent qu'on a besoin de démystifier lorsque les clients regardent et souhaitent considérer HV. La première part, c'est de se dire mais mince, comment je vais faire pour gérer mon existant et aller vers cette nouvelle plateforme ? Extract4VM est vraiment là pour aider et simplifier dans ce processus de migration. Et détail qui, parfois, peut avoir son importance, Extract4VM n'est pas soumis à licence additionnelle. A partir du moment où vous êtes client Nutanix, vous avez automatiquement accès à Extract4VM. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas libre à vous de finalement gérer la manière dont vous allez opérer cette migration. En tout cas, cet outil est à votre disposition. Deuxième point, tout à l'heure, je vous ai parlé d'ADS, Acropolis Dynamics Scheduler. Pour faire très simple, on peut faire référence à DRS. Ici, dans la démo, j'ai toujours mes deux machines virtuelles, VM1 et VM2. Si on regarde bien, ici, elles sont sur le host à HV qui s'appelle POG029-2. Les deux VM se trouvent exactement sur le même host. De par l'application qui sont installées à l'intérieur, je vais faire le choix de vouloir séparer ces machines virtuelles et faire en sorte qu'elles soient toujours séparées quels que soient ce qui se passe sur l'infrastructure. J'ai un bouton Update dans Prism qui va me permettre d'aller configurer des règles d'affinité des machines virtuelles par host. Ici, ma première VM, je vais aller quelque part l'attacher, créer une règle d'affinité pour qu'elle constamment s'exécute entre le premier host et le deuxième host de mon cluster. Et puis, je vais faire la même chose sur la VM-2. Je vais non pas l'attacher sur les deux premiers hosts, mais je vais l'attacher sur les deux derniers hosts de mon cluster. Une fois que j'ai appliqué ces règles, on laisse quelques minutes à ADS le temps de faire ces calculs et d'observer ce qui se passe sur la plateforme. Et puis, normalement, je devrais constater que ces machines virtuelles vont se séparer et se retrouver sur des hosts différents. J'ai validé la configuration pour mes deux VM. Et ça y est, ma VM, qui s'appelle VM-2, n'est plus sur le host 2, mais est passé sur le host 4. D'accord ? Ce que ça implique également, derrière, c'est que finalement, il y a bien cette notion d'équivalent de VMotion qui existe également sur un HV, bien sûr, et qui va vous permettre au système et à vous de pouvoir déplacer des machines virtuelles à chaud entre un ensemble de hosts présents dans un cluster. Donc ici, si je le souhaite, je peux déclencher cette action de VMotion ou de déplacement à chaud des VM à l'intérieur de mon cluster. Et comme j'ai configuré au préalable des règles d'affinité, j'ai effectivement un message dans mon console d'administration qui m'explique qu'effectivement, je peux déplacer mes machines virtuelles, mais de par les règles d'affinité qui sont configurées, je vais avoir le choix qu'entre deux hosts. Donc ici, on était vraiment sur la manière de pouvoir gérer des machines virtuelles au sein d'un cluster à HV. Et ce qu'on peut noter également ici, c'est qu'on va avoir directement dans Pris, sans avoir besoin d'utiliser des outils tiers ou d'avoir des compétences avancées dans le monde Linux sur KVM, on va être capable d'identifier par machine virtuelle l'ensemble des métriques associées à ces machines virtuelles. Consommation CPU, consommation RAM, les AIO, les latences qui se passent en lecture, en écriture, etc. Donc par défaut, dès l'origine de la solution de Nutanix, la plateforme a toujours été orientée VM-centrique. Ça, c'est vraiment extrêmement important. L'étape suivante, aujourd'hui, parmi l'ensemble des services que propose HV, on a aujourd'hui cette notion de self-service portal. À partir du moment où on a déployé une infrastructure, si on veut pouvoir déléguer un petit peu la création et les gestions des machines virtuelles à des équipes métiers, des équipes de développement, ou à un ensemble d'équipes techniques, si jamais on est dans une logique d'IT centralisée avec des IT déportés, on va avoir nativement, en utilisant HV, un service dit de self-service portal. Comment fonctionne cette notion de self-service portal ? On va s'appuyer sur globalement deux notions, des notions de rôle, vous allez voir, on va pouvoir configurer des rôles avec des autorisations spécifiques liées à des actions spécifiques sur la plateforme, et puis on va fonctionner sur des notions de projet. Ici, on va les reconnecter sur la plateforme à HV. et puis la première chose à faire va être la création et la configuration des rôles. Donc ici, on est sur la console d'administration qui s'appelle Prisme Central, et lorsqu'on navigue dans la vue Explorer, un petit peu vers le bas, on a cette capacité à pouvoir créer des rôles. Tout simplement, on peut faire un Create Rôle, on donne un nom à notre rôle. En l'occurrence, ici, il va s'appeler Next Paris pour l'occasion. Et puis en dessous, on va pouvoir finalement définir les autorisations qu'on va vouloir donner à des groupes d'utilisateurs. Donc ici, l'idée, c'est que ces groupes d'utilisateurs, globalement, on va leur donner les pleins pouvoirs dans un premier temps. Donc ils vont pouvoir visualiser les VM présents dans leur projet, les créer, les mettre à jour, les supprimer, les démarrer, etc. Ce que vous allez voir un petit peu plus tard dans la session suivante que va animer Christophe, c'est que ces rôles devront également être utilisés dans le cadre de CALM pour pouvoir finalement, encore une fois, donner des délégations ou des autorisations spécifiques à des groupes d'utilisateurs pour qu'ils puissent se créer des blueprints, des paix, des applications, les mettre à jour, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de granulaire dans la gestion du cycle de vie de l'application. Une fois que j'ai créé mon rôle, l'étape d'après, ça va être d'aller créer un projet. Alors, à quoi correspond la notion de projet dans le self-service portal ? Un projet, c'est tout simplement une entité dans laquelle on va y affecter un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Ces utilisateurs vont pouvoir aller se déployer des machines virtuelles et consommer des ressources dans le cadre de ce projet. C'est ce qu'on fait ici. On sélectionne le rôle qu'on a créé précédemment. Le self-service portal étant lié à l'Active Directory, on va pouvoir sélectionner des groupes AD afin de définir des autorisations. On va également définir les réseaux virtuels dans lesquels les utilisateurs de ce projet-là vont être en capacité de déployer des machines virtuelles. Et puis également, on va pouvoir définir des quotas en termes de WCPU, de stockage et de RAM de façon à pouvoir un peu maîtriser et encadrer la consommation des ressources sur l'infrastructure. Une fois qu'on a fait tout ça, l'étape d'après, c'est finalement de vous montrer comment est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on accède à ces ressources. Pour pouvoir accéder à ces ressources, on a une notion dite de catalogue dans laquelle on va pouvoir publier des fichiers ISO, des machines virtuelles, des disques virtuels. Et ces ressources-là vont être à la destination et à la disposition des groupes et des projets pour qu'ils puissent se provisionner automatiquement d'une manière autonome des machines virtuelles. Donc ici, dans l'exemple, j'ai un template, une machine virtuelle qui est un template. Je vais ajouter ce template-là dans le catalogue qui est un catalogue global commun à l'ensemble des projets. Et puis, en fonction du guest OS, je vais pouvoir aller personnaliser au moment du déploiement soit via du sysprep, soit via du cloud init, aller personnaliser les guest OS pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent finalement simplifier le déploiement des applications. Quatre minutes. Allez, j'accélère un peu. On me dit dans l'oreillette qu'il faut aller plus vite. Je me dépêche. Ici, l'exemple, c'est que j'utilise un compte utilisateur. Donc cette fois, je vais être consommateur de l'infrastructure que j'ai déployée avec cette notion de projet. et j'ai tout simplement un bouton Create VM dans lequel je vais pouvoir aller consulter ce que j'ai publié précédemment dans le catalogue et je vais pouvoir aller consommer ces ressources, en l'occurrence le template de VM que j'ai importé précédemment dans le catalogue. Je lui redonne un nom. Je vais pouvoir éventuellement lui modifier la configuration du stockage et modifier les paramètres éventuellement rajoutés du CPU, de la RAM en fonction des besoins. Dernière étape, c'est la gestion du cycle de vie de l'infrastructure. Le principe, lorsqu'on a une infrastructure basée sur du Nutanix, c'est que finalement, on puisse ajouter des ressources quasiment à la volée de manière complètement transparente. on est vraiment dans un schéma où on va avoir une infrastructure en mode Lego et on va pouvoir rajouter des nœuds et les sortir de manière la plus transparente possible. L'idée de la dernière illustration et c'est la dernière étape de la session, c'est finalement j'ai à la source, ou plutôt à la destination, un cluster basé sur trois nœuds AHV. J'ai des nouveaux nœuds où je vais réutiliser des nœuds que je peux avoir par ailleurs dans mon infrastructure. Il se trouve que le nœud ici que je vais chercher à ajouter dans ce cluster existant, c'est un nœud qui existait et qui était préinstallé avec du V-Sphere. La difficulté, c'est que j'ai du V-Sphere d'un côté et j'ai de l'AHV de l'autre côté. Avec cette notion d'expand cluster, on va pouvoir tout simplement demander au cluster Nutanix en production de prendre la main sur le nœud qu'on va chercher à intégrer dans cette infrastructure et le système va automatiquement réinstaller ce nouveau nœud entrant avec la bonne version de l'hypervisoire et la bonne version du logiciel Nutanix. D'une manière assez simple, ici j'ai un petit message qui m'indique effectivement cet écart en termes de configuration entre les nœuds qui doivent entrer et les nœuds qui sont déjà en production. J'ai plus qu'à cliquer sur Expand Cluster et le système va s'occuper de tout entièrement. Donc globalement, on va avoir l'une des machines virtuelles qui s'appelle les CGM qui va prendre la main sur ce nouveau nœud entrant, va entièrement le réinstaller, réinstaller l'hypervisoire, réinstaller la machine virtuelle Nutanix et à la fin du processus, ce nœud va être directement intégré dans ce cluster à HV. La chose intéressante, c'est qu'en termes d'efforts de configuration, on est proche de zéro. A partir du moment où le nœud va être intégré dans le cluster à HV, toute la configuration du stockage, la configuration du réseau virtuel, la gestion des CPU, si jamais vous avez des nœuds avec des CPU de génération différente dans le monde VMware, il y a quelque chose qui s'appelle le VC qu'il ne faut surtout pas oublier de configurer lorsqu'on est en production une plateforme. Toutes ces étapes-là de post-installation sont automatiquement gérées nativement par HV et vous n'avez absolument pas besoin de vous occuper et de vous soucier de ces tâches-là. Donc globalement, cette opération, effectivement, la vidéo est accélérée, il y a une phase d'installation avec des redémarrages de host, etc. Ça prend globalement une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes et dès que le processus est terminé, au démarrage, j'étais basé sur trois nœuds et aujourd'hui, j'ai quatre nœuds. Donc encore une fois, l'un des points à démystifier lorsqu'on pense à HV, c'est que cette gestion de l'infrastructure est complètement automatisée et complètement transparente et tout est piloté par Nutanix. Je vous remercie, c'est la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les experts seront géniaux. Alors, comme ce matin, on va refaire un petit quiz avec Kahoot. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Kahoot. Elle est disponible sur Android et sur l'Apple Store et on va faire gagner des passes pour le prochain Dot Next qui aura lieu à Londres fin novembre. Donc, pour vous connecter, vous lancez l'application. Vous allez rentrer le code qui apparaît à l'écran. Tu mets ton full screen. Alors, ce matin, on avait 100 participants, 107 participants. Ah, attention, Naughty Nicknames Beware. Attention, il y a des gens qui utilisent des pseudos. Après la prochaine présentation, les cafés seront servis ici parce que je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de les servir tout de suite après. Désolé pour ça. Il y aura des cafés qui seront prêts lorsqu'on terminera la deuxième session. Allez, on se donne encore. Il est 3h01, encore 30 secondes. Ouais, on va aller les renseigner. Regarde le premier nom à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Nuttacris aussi. Allez, encore. Allez, à 70, on commence. Allez, 70, on commence. Première question. Vas-y. Quel est le taux d'adoption d'AHV par les clients Nutanix ? Encore, encore, 61. Donc 33%, c'est le taux d'adoption d'AHV par les clients. C'est le chiffre du dernier trimestre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a compté en fait les clients qui ont acheté du Nutanix et qui ont choisi HV par défaut, mais il y a également des clients qui sont partis par exemple sur du Vsphere et de l'Hyper-V qui ont fait la conversion après. Donc le taux réel d'adoption est plus élevé que celui-là. Donc, ah oui, qui est à Virtum ? Oui, Virtum. C'est un bon début, c'est un bon début. Donc ce qu'on compte, c'est la bonne réponse et le temps de réponse. Alors non de l'outil de migration et bien. Il faut répondre vite, et bien. X-Move, X-Ready, X-Factor, Extract. 73. Donc c'est bien Extract. Donc c'est l'outil de migration qui va permettre d'aller vers HV et qui va vous convertir vos machines virtuelles comme l'a montré Alexandre. BPS. Gendarmerie n'est pas loin. Gendarmerie. BPS. BPS. Donc c'est le cumul des points. D'accord. BPS, ok. Prochaine question. Le nom de la fonction d'optimisation des performances sur HV. Cette fonctionnalité permet tout simplement de paralyser les chemins d'accès au stockage pour démultiplier le nombre d'écritures. HV turbo, bien joué. C'est plus diffus. HV turbo. Nico L. Nico L. Nico L. Bravo. Ok. Encore deux questions, c'est ça ? Ah ouais, il en reste encore. HV sur plateforme Power d'IBM. 6 secondes. 6 secondes. Donc oui, on a annoncé, on a annoncé, il y a déjà, on a rendu disponible il y a déjà plusieurs mois la possibilité de faire tourner HV sur du Power et on a même annoncé qu'on supportera AX sur du Power et sur de la HV sur Nutanix dans les mois à venir. Thames BTY. Le premier, le premier. Où est le premier ? D'accord. Il reste une question, c'est ça ? Dernière question. Bouchoir de poche, hein. 4372, 113, 114, là. Ça va être serré. C'est serré, oui. Quel est le coût d'acquisition d'AHV ? Là, il fallait être rapide. Un commentaire. Donc effectivement, AHV est inclus dans toutes les éditions. C'est l'hyperviseur qu'on, ce qu'on pense, c'est que l'hyperviseur doit être, est une commodité aujourd'hui et on veut le rendre disponible à ceux qui veulent l'utiliser. Donc vous pouvez décider de l'utiliser au début ou décider de l'utiliser par la suite et grâce avec Extract, on peut vous aider aussi à migrer les VM et dans Prism, on est capable de convertir un cluster existant en Vesphere, par exemple, en cluster AHV. Donc, résultat, final ? Roulement de tambour. Les trois premiers. Les trois premiers, venez me voir. Au Genius Bar, peut-être ? Ouais ? Ok. Super. Donc la prochaine session, on aura encore la chance d'avoir Christophe Geffray. Donc Christophe Geffray va nous parler de Calme. Ouais, débranche. Donc c'est la dernière présentation avant la prochaine pause qui sera dans un peu moins de 30 minutes. Donc Calme, c'est une acquisition, on a racheté une société qui s'appelle Calme.io il y a un peu moins de deux ans. Calme veut dire Cloud Application Lifecycle Management. L'objectif, c'est de gérer le cycle de vie des applications. Dans le monde du cloud, c'est difficile de déployer des applications, quel que soit le cloud. D'accord ? Quand vous partez sur un format avec... Si vous n'allez qu'Amazon, vous allez aller dans un format particulier. Si vous allez sur de l'Azure, vous allez être sur un autre format. Si vous allez sur un autre hyperviseur, vous aurez un format un peu différent. L'objectif de Calme, c'est de rendre le déploiement des applications facile et de pouvoir le faire de façon identique, quelle que soit la plateforme, le cloud privé ou le cloud public qu'on va mettre en place. Donc Christophe, je te laisse la main. Exactement, merci James. Rebonjour à tous. Donc là, on va passer sur un sujet un petit peu plus sérieux cet après-midi. Je vais moins faire de tours de magie. On va parler d'un produit qui me tient à cœur, qui est Calme. Donc c'est un produit, comme disait James, qui a intégré la gamme Nutanix il y a même un peu plus de deux ans maintenant. On a pris un petit peu de temps pour le sortir. Il est disponible depuis l'année dernière maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui est corps dans l'infra Nutanix. Alors pourquoi Calme déjà ? Premier point important, ce qu'on essaye de cibler avec Calme, c'est les problématiques applicatives. Ça fait maintenant un peu plus de huit ans que Nutanix aujourd'hui propose des solutions d'infrastructures sur le marché. On a aidé énormément de clients à venir simplifier et à régler un certain nombre de problèmes d'agilité sur les couches d'infrastructures. Et aujourd'hui, quand on discute avec ces mêmes clients qui sont nos early adopters, ils nous disent à peu près toutes les mêmes choses. C'est très bien. Au niveau de l'infrastructure, on est arrivé à apporter de l'agilité, apporter de la simplicité. Maintenant, là où ça bloque, c'est au-dessus. C'est des couches supérieures. On est capable de mettre en disposition une machine virtuelle extrêmement rapidement. Mais après, on repère du temps à installer correctement le système d'exploitation, à configurer les applications, les middleware, voire même à déployer l'application dessus et à intégrer tout ça dans l'écosystème infrastructure au sein de son entreprise. Donc ça, c'est dû à un certain nombre de raisons qui sont souvent les mêmes raisons qu'on avait il y a une dizaine d'années quand on avait des problématiques autour de l'infrastructure. Il y avait tout un tas d'équipes différentes, les gens du stockage, les gens du réseau, les gens des serveurs. Là, dans l'application, c'est pareil. On a tout un tas de framework, de middleware avec des gens qui ont des compétences particulières. Et donc, les compétences sont fragmentées. Et donc, dès qu'on a besoin de créer de l'agilité, de mettre des choses en place, on a tout un tas d'équipes qui vont intervenir avec souvent des systèmes de ticketing complexes entre chaque équipe qui font qu'on a vraiment de la lourdeur sur les processus. C'est encore plus vrai dans le monde d'aujourd'hui parce que dans le monde d'aujourd'hui, comme on l'a vu ce matin, il n'y a plus un seul type de plateforme. Il y a votre cloud privé, votre infrastructure en propre. Mais on va retrouver aussi des clouds publics, tout un tas de clouds distribués qui sont des petites plateformes qu'on peut retrouver un petit peu partout autour de votre environnement principal. Et très souvent, sur l'ensemble de ces plateformes, on va avoir des technologies différentes, différents types d'hyperviseurs, différents types de stockage, différents providers. Et là, encore une fois, ça crée de la complexité et cette complexité se ressent au niveau de l'application. Quand on discute un petit peu avec les clients, qu'on essaye de comprendre quels seraient les besoins, on arrive à résumer de manière assez simple ce qu'il faudrait être capable d'apporter. Le premier besoin, c'est de pouvoir définir et décrire une application avec un langage relativement simplifié et que cette description d'application puisse être utilisée pour automatiser complètement un environnement. Tout le cycle de vie de l'application doit être géré, basé sur cette recette applicative, on va dire. Et ce, quel que soit le système que l'on va avoir derrière, qu'on travaille sur un cloud privé, qu'on travaille sur un cloud public, c'est des choses qui doivent être complètement homogènes, quelle que soit l'approche. Donc, c'est vraiment l'idée de CALM. Aujourd'hui, CALM, dont l'acronyme, c'est Cloud Application Life Cycle Management, donc gestion du cycle de vie des applications dans les contextes de type cloud. L'idée de ce produit, c'est de gérer trois grands pans fonctionnels. Le premier, c'est d'apporter une solution d'automatisation pour les applications sur l'ensemble du cycle de vie. On va revenir là-dessus juste après et on verra qu'on va gérer aussi toutes les problématiques de self-service, de gouvernance et ce, quel que soit le type d'environnement qu'on va avoir derrière. Dans un premier temps, on va se concentrer sur cette partie automatisation. La première chose qu'on va manipuler dans CALM, c'est quelque chose qu'on appelle un blueprint. Un blueprint, en analogie, c'est exactement comme une recette de cuisine. Aujourd'hui, dans un blueprint, qu'est-ce qu'on va mettre ? Pour une application donnée, on va inscrire tous les composants dont on a besoin. Donc ça, c'est un petit peu les ingrédients de votre recette de cuisine. C'est de dire qu'une application, elle a besoin de tant de machines virtuelles avec tel système d'exploitation dessus, telle application installée de telle manière. Ensuite, on va intégrer aussi dans ce blueprint toutes les polices. Donc là, c'est un petit peu les instructions de votre recette de cuisine. C'est comment je vais installer les choses, comment je vais les connecter entre elles, quelles vont être les règles de sécurité, les dépendances, qui va avoir le droit de faire quoi. Et donc, toute cette intelligence, toute cette connaissance applicative va être intégrée dans ce blueprint. Alors, un point important, vous nous connaissez, Nutanix, on a très à cœur la simplicité d'utilisation des produits. L'idée du blueprint, on a vu tout à l'heure qu'il fallait essayer de parler, j'avais employé le terme de langage unifié. L'idée de ce langage unifié, il fallait pouvoir l'exprimer de manière simple. Et la meilleure manière, ça a été d'apporter une interface graphique pour pouvoir manager de manière extrêmement visuelle cette étape complexe de définition de l'application. Donc, on va avoir intégré directement dans Prism une interface graphique, je vous la montrais tout à l'heure en démo de manière un petit peu plus précise, qui va permettre de capturer toute cette connaissance applicative, qui peut parfois être répartie sur différentes équipes au sein d'une entreprise. Et donc, cette capture va être intégrée dans cet outil graphique, on va modéliser ce qu'est une application et quelles sont les différentes étapes du cycle de vie. Ce qui va être intéressant, c'est que cette modélisation, elle va pouvoir se faire de manière extrêmement simple et ouverte. L'idée, ce n'est pas d'avoir un produit qui vient potentiellement remplacer des choses que vous avez déjà faites. Si au sein de vos entreprises, il y a un travail de création par la rédaction de scripts ou l'utilisation de produits du marché, je pense à des choses comme Chef, Poupette, Ansible, Solstack, sur lesquelles vous avez déjà travaillé, l'idée, c'est de récupérer toute cette connaissance, de venir l'intégrer dans le calme et de se servir de calme comme un moteur d'automatisation qui va pouvoir tirer parti du travail que vous avez déjà effectué, mais d'apporter un petit peu de souplesse et d'agilité, de dynamisme à ce travail de dérouler des différentes actions qui sont nécessaires à créer une application. Pour autant, si un client n'a pas encore mis le pied dans n'importe quel processus d'automatisation, on va pouvoir lui mettre à disposition des interfaces extrêmement simples en utilisant les systèmes de scripting qui sont associés au système d'exploitation, qu'on soit avec du Shell dans Linux ou avec du PowerShell en Windows, on pourra reprendre les réflexes que réun administrateur en se connectant sur la machine et en tapant des commandes. On viendra capturer tout ça, on le mettra directement dans le produit calme, ça fera partie du blueprint et c'est des choses qui seront déroulées de matière automatique lorsqu'on va dérouler le blueprint. Alors quand on parle de dérouler le blueprint, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au sein du blueprint, on ne va pas que modéliser les phases de déploiement de l'application. On va venir intégrer tout ce qui peut être potentiellement le cycle de vie de l'application. Qu'est-ce qui se passe si dans le futur, après le déploiement, on a besoin de faire grossir l'application, de la mettre à jour, ou ne serait-ce que tout simplement gérer le décommissionnement de l'application. Une fois qu'on supprime une application, parfois il faut aussi nettoyer un certain nombre de choses autour de l'application. Elle a peut-être été enregistrée dans une CMDB, dans un DNS, avec des règles de firewall. Toutes ces actions-là, on va venir les scrypter, les coder, les enregistrer dans le blueprint pour que lorsqu'ensuite des opérateurs vont venir lancer ces actions du cycle de vie, on sera capable de les dérouler de manière complètement automatique, sans même laisser un accès administrateur ou route sur une machine qui ferait partie de l'application. Les opérateurs vont vraiment avoir un niveau d'abstraction important par rapport au produit et donc pourront, de manière complètement automatisée, lancer toutes ces actions du cycle de vie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que cette automatisation va être vraie pour des environnements applicatifs qui sont basés sur des machines virtuelles, mais on est en train d'ouvrir aussi aux nouveaux types de services que les clients vont devoir gérer et Calm va être capable de gérer très prochainement les environnements de type conteneur, basés sur l'application Kubernetes qui est en train de devenir l'enregistrateur de référence pour les environnements conteneurs, va pouvoir être gérée nativement par Calm et donc dans Calm, on pourra modéliser une application, qu'elle soit de type legacy avec des machines virtuelles ou associée à des microservices. On pourra même venir mixer au service. Ensuite, la deuxième étape. Une fois qu'on a créé ces Blueprint-là, il va falloir les consommer, il va falloir les utiliser. Une des premières choses que va apporter Calm, c'est un système. Vous avez accès à une Marketplace où vous allez venir consommer des applications. L'idée est un petit peu la même. Une fois que vous avez développé vos Blueprint, ces Blueprint, vous allez les mettre à disposition dans une Marketplace et des utilisateurs, je dirais, lambda dans l'entreprise, qui n'auront pas obligatoirement des droits particuliers sur la plateforme de déploiement, vont pouvoir venir consommer des Blueprint. Je vous le montrerai tout à l'heure en démon, on choisira nos Blueprint et on pourra comme ça faire des demandes en mode self-service pour permettre d'apporter de la liberté et de l'agilité aux utilisateurs finaux. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que le produit, il va arriver avec un certain nombre de Blueprint prédéfinis. Alors là, on est vraiment dans une approche démo, on a travaillé avec pas mal de partenaires ou avec des composants open source. L'idée, c'est de proposer une petite trentaine de Blueprint préinstallés dans le produit, dans la Marketplace, pour qu'on puisse déjà faire une démonstration assez rapidement pendant un POC, par exemple, ou alors aussi utiliser ces Blueprint en tant qu'élément de démo, les réextraire, les éditer, venir les enrichir en fonction des règles qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. La finalité reste la même, on est toujours dans la philosophie one-click. L'idée, c'est d'être capable de déployer très rapidement des environnements en se basant sur une demande d'utilisateur final qui ne va plus être faite au sein d'un système d'administration ou au sein d'un système de ticketing. On va pouvoir directement dans le produit, dans la Marketplace, faire une requête. Si le client a déjà en place un portail un petit peu plus haut niveau, il y a aussi des API pour Calm qui permettront d'intégrer cette requête directement avec un produit externe. Je pense à des choses comme ServiceNow, par exemple, que je vois chez beaucoup de clients. Dans tous les cas, la finalité reste la même. Une fois que la requête est faite, c'est le produit Calm qui prend la main et basé sur les règles du blueprint qui sera pris dans la Marketplace, on viendra automatiser les différentes étapes de réalisation de l'application. C'est bien de laisser de l'agilité aux utilisateurs, mais l'agilité implique quand même toujours un minimum de contrôle. On va aussi avoir des outils dans Calm qui vont permettre de faire de l'audit sur l'ensemble des actions qui vont être déclenchées. Un unité demande le déploiement d'un blueprint ou alors un administrateur ou un développeur est en train de déployer un blueprint. On va être capable de voir pour chacune des étapes qu'on a intégrées dans le blueprint ce qui se passe, quels sont les scripts ou les composants qui ont été lancés, quels sont les messages de sortie. Ça permettra, et vous le verrez tout à l'heure, d'avoir un suivi exact de ce qui se passe en cas d'erreur de faire du debugging extrêmement simplifié parce qu'on pourra aller exactement au point d'erreur dans le script, dans le déploiement du blueprint et venir corriger juste ce point-là avant de relancer le blueprint. Et ça permettra aussi, dans une optique de gouvernance, d'être capable aussi de revenir sur des déploiements précédents et de voir si les choses se sont passées correctement ou si peut-être qu'il y avait des paramètres en entrée qui étaient soumis à erreur, qui avaient été injectés. Et donc ça permet d'avoir une vision globale et de garder le contrôle sur cette plateforme qui se veut quand même extrêmement agile. La dernière étape, une fois qu'on a laissé le self-service sur la consommation de blueprint, il faut aussi qu'on puisse consommer ces environnements, quel que soit le cloud qui va être mis à disposition des utilisateurs ou vos besoins d'entreprise. Aujourd'hui, on sait qu'on a un monde qui est de plus en plus hybride, des clouds publics, des clouds privés, des clouds distribués qui vont se mélanger en fonction des usages, on va faire du débordement sur le public, on a la sécurité qui est sur le privé, mais il va falloir qu'aussi on ait un produit qui soit unifié, qui soit capable de gérer tout ça. Et l'idée de calme, ça va vraiment être d'être le chef d'orchestre de ces environnements hybrides. On va pouvoir, au sein de ce fameux blueprint, dans la recette applicative, venir décrire tous les cas d'usage que l'on veut supporter. Par exemple, on va avoir un profil Nutanix on-premise qui ira sur de l'AHV, par exemple, ou alors on aura un environnement public sur de l'Amazon dans des cas particuliers. Et ensuite, c'est directement au sein du même blueprint applicatif qu'on pourra, lors du déploiement, choisir des profils différents. On dira, tiens, cette application, pour l'instant, je ne l'envoie que on-premise parce que je n'ai pas envie que ça me coûte sur le cloud public, ou je pourrais avoir une approche hybride avec certains composants de l'application en local, d'autres en public. Et peut-être qu'une fois que je passe en production, au pire, sur du débordement, on a besoin de beaucoup de ressources publiques. On pourrait envoyer l'ensemble de l'application sur le monde Amazon, sur le monde Google ou sur d'autres clouds publics. L'idée, c'est que tout ça, c'est intégré au sein du même blueprint applicatif, c'est quelque chose qui est codé à la base et qui peut être géré juste au moment de la consommation. Dernier point, on en avait parlé un petit peu ce matin, un élément qui va être important aussi, quand on a comme ça un chef d'orchestre qui permet d'envoyer des environnements un petit peu partout, c'est de garder le contrôle, et surtout le contrôle financier quand on parle du cloud public. On a un produit qui s'appelle BIM, qui est disponible aujourd'hui, qui permet de garder le contrôle et d'être vraiment la tour de contrôle, cette fois-ci, financière des consommations dans le cloud public, qui va aussi beaucoup évoluer dans les prochains trimestres pour gérer la plateforme Nutanix sonnative on-premise et qui viendra à terme s'interfacer avec Calme pour être capable d'apporter dans Calme le coût des applications déployées par Calme, pour vraiment avoir un contrôle de ce qui se passe directement depuis Calme. Alors en quelques mots, si on résume avant la démonstration, Calme aujourd'hui, l'idée c'est quoi ? C'est d'automatiser au maximum le déploiement des environnements, d'être capable de monter jusqu'aux couches applicatives, et ce quel que soit le cloud de destination, qu'on soit privé ou public, d'être capable aussi de permettre aux équipes de devenir autonomes, de proposer ce fameux marketplace self-service qui va permettre à tout un chacun de consommer différents blueprints qui pourraient être mis à disposition par les entreprises. Pour autant, garder le contrôle, il faut que les administrateurs puissent comprendre qui a demandé quoi, qui a déployé quoi, avec quel type de paramètres, quitte même à mettre des quotas, des limites, faire des projets, des groupes de travail avec un système de role-based access control qui permettra un petit peu de gérer tout ça, et de garder aussi un contrôle financier, on l'a vu avec BIM, avec des évolutions qui vont arriver sur Calme, qui permettront un petit peu de gérer tout ça. Alors, on va passer sur la partie démonstration, je vais me connecter sur un certain nombre de plateformes pour vous montrer un petit peu plus en vrai ce que va permettre de faire le produit Calme, donc je vais partager mon écran, donc on devrait le voir maintenant sur l'ensemble des écrans, parfait. Alors la première chose que je voulais vous montrer, on est aujourd'hui toujours dans le même produit, vous reconnaissez l'interface graphique, on n'en a qu'une seule, on a une interface frontale qui s'appelle Prism, dans laquelle on va retrouver l'ensemble de nos fonctionnalités. La première chose qu'on va voir dans Prism, c'est un onglet qui s'appelle Application, en haut. Et si on clique dessus, la première chose sur laquelle on va tomber, c'est cette fameuse Marketplace. Donc la Marketplace, on a publié quelques Blueprints, des Blueprints classiques qui sont livrés par défaut, que ce soit des stacks extrêmement simples, Linux, Apache, PHP, MySQL, des produits un petit peu plus haut niveau, comme de l'Elastic Search, du Transfer Flow, là c'est des composants open source plutôt, Kubernetes. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir consommer comme ça, très simple. Je clique sur un Blueprint dans la Marketplace, j'ai une description, un petit peu quand vous regardez les applications sur votre App Store ou sur votre Google Store, vous voyez la version de l'application, la description, la licence associée, les prérequis matériels, les composants qui vont être installés, donc tout ça, c'est un petit peu expliqué. Chose intéressante aussi, on verra les différentes actions de cycle de vie qui vont être disponibles avec ce Blueprint. Là, c'est des actions basiques, création, suppression, arrêt, redémarrage, donc c'est les choses que les opérateurs vont pouvoir faire directement sur ce Blueprint-là. Vous, quand vous allez construire vos Blueprints, vous allez pouvoir enrichir ces actions. Vous allez par exemple expliquer au Blueprint applicatif comment je fais un upgrade, comment je viens grossir mon application ou tout simplement gérer le cycle de déprovisionnement de l'application en enrichissant l'action de suppression de l'environnement. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se faire simplement. Une fois qu'on souhaite la lancer, il suffit de cliquer sur Launch. On l'associe à un projet. Un utilisateur peut faire partie de plusieurs projets. Ça va être des plateformes à destination différentes, ça va être des quotas, des choses comme ça. Donc ça, c'est toute la partie Rollbase Access Control qui va être intégrée dans cette phase de projet. Et ensuite, basiquement, on viendra juste un petit peu paramétrer le déploiement. Typiquement, demander quel va être le nom de l'application. On part d'un Blueprint. Vu qu'on est capable de le déployer plusieurs fois, on va donner un nom à l'application. On peut aussi avoir des paramètres d'entrée si on a besoin de mettre un mot de passe pour configurer une partie de l'application, des choses comme ça. C'est toute une richesse fonctionnelle qui va pouvoir être intégrée par le développeur de Blueprint dans Calme et qui sera visible à travers la phase de déploiement. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais vous montrer maintenant la partie... Donc là, on est dans le Blueprint Editor. J'ai un certain nombre de Blueprints qui sont disponibles. J'ai un Blueprint qu'on a développé pour déployer un site web de démo qui correspondait au site web de promotion du Nutanix on Tour sur lequel vous êtes. Je vais le lancer tout de suite déjà avant de vous expliquer un petit peu comment marche le Blueprint Editor. Hop, je vais le sauver parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas sauvé. Et on va en lancer une instance. Immédiatement, vous allez voir, après, le produit va prendre la main de manière complètement automatisée. Il va commencer à dérouler les différentes actions du cycle de vie. C'est quelque chose qui prend quelques minutes à déployer quand la connexion Internet ne fait pas des siennes. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je vais vous expliquer plus en détail la phase d'édition du Blueprint. Dans le Blueprint Editor, ce qui va être intéressant déjà, c'est qu'on a une représentation visuelle de ce qu'est l'application. Là, si je zoom un petit peu, je vais voir que mon application, c'est un certain nombre de services. Là, c'est un proxy en frontal. C'est un ensemble d'applications. Donc là, c'est un cluster de serveurs web qui fait tourner une application en JavaScript, en Node.js. Et derrière ça, c'est une base de données pour venir stocker les différentes informations. Ensuite, on va être capable de rentrer dans le détail de chacun des composants. Et dans ces composants, on va être capable de voir que là, ce qui est demandé, c'est une machine de type Linux, Nutanix, donc hébergée sur un cluster Nutanix. On pourrait choisir différents cloud providers. Ensuite, on va spécifier un petit peu, quand vous êtes sur un cloud public, vous allez choisir les différents paramètres de votre VM, le nombre de vCPU, le nombre de cores, la quantité de RAM, la taille des disques, le connecter sur des réseaux. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être intégrées directement dans le blueprint. On pourra utiliser aussi, pour les gens qui connaissent un peu, des systèmes de personnalisation de type Sysprep ou Cloud Init qui vont permettre de venir adapter lors du déploiement de la VM un environnement particulier. Appliquer. Hop, excusez-moi. Je vais voir si le VPN est encore là. Il a l'air d'être là. Donc, ça, ça va être fait pour l'ensemble des VM. On aura en plus des tâches qui pourront être associées. Par exemple, lors de la phase de création, on pourra venir intégrer des tâches. Typiquement, sur cette VM-là, je vais dire, je veux configurer la partie DNS. Je veux venir, on va zoomer comme ça, ça va être plus simple. Voilà. Donc, on peut venir comme ça, scrypter chacune des tâches qu'on a besoin de dérouler lors de la phase de création de la machine virtuelle. On va être aussi capable de venir avoir une vision globale lors du déploiement. Les différents services, quelle va être l'interaction des services entre eux lors de la phase de déploiement. Par exemple, je vois que basé sur la logique que j'ai intégrée dans le blueprint, je vais être capable de venir coder des choses comme mon, par exemple, mon serveur d'application va avoir besoin d'informations qui viennent de la base de données. Automatiquement, on va voir que le serveur d'application utilise des informations de la base de données. Il va y avoir des dépendances automatiques qui vont être créées et qui vont être enregistrées. Alors, je sens que la démo, elle va mal se finir aujourd'hui. C'est toujours l'effet du direct. On va revoir si... Hop là, j'ai juste rechargé la page. Allez dans la partie application, revenir sur mon blueprint. Il est là. Essayez de le re-sauver. Bon, ce qui va être intéressant lorsque ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a sauvegardé nos blueprints, on va être capable de les lancer. Vous l'avez vu tout à l'heure, on va lancer une interaction, on va essayer d'en lancer un autre ici. Alors, j'en ai des ici qui ne sont pas finis de développer, par exemple. Donc, je vais en prendre un qui est ici. Hop, je vais le lancer. Donc, quand on le lance, comme je vous disais, on va commencer à donner un nom d'application. Je vais l'appeler démo web. Je vais le lancer. Et là, automatiquement, il va analyser le blueprint. Il va commencer à lancer les différentes actions. Et ce qui va être intéressant, une fois que c'est fait, c'est qu'on va être capable de suivre tout le déroulé et toutes les interactions qui vont avoir lieu pendant la démonstration. Donc là, je vais dans la partie manage. On voit qu'on est sur la phase de création. Là, on voit qu'il est en train de travailler sur l'ensemble des composants. Et au fur et à mesure, on va voir arriver dans la partie droite le déroulé de toutes les actions. Donc là, il est dans l'analyse globale du blueprint. Et ensuite, on va voir chacune des étapes. Alors, on peut zoomer sur les étapes. On va voir qu'il va commencer par créer les déploiements de chacun des composants. On commence à les voir arriver sur la partie droite. Donc, potentiellement, il peut même aller récupérer des templates sur le net si on a besoin d'images ou de choses comme ça. Ensuite, une fois qu'il va faire ça, il va commencer à créer les machines virtuelles. Et il déroulera les étapes, les unes après les autres, en gérant bien sûr les dépendances. Typiquement, il va finir l'installation de la base de données avant d'aller configurer les serveurs d'application. Ainsi de suite, une fois que ce sera fait, il finira de configurer les serveurs d'application avant d'aller configurer le load balancer. Donc, toute la logique, toutes les dépendances que vous allez avoir besoin d'intégrer directement dans la plateforme, vous serez capable de les codifier de manière plus ou moins automatique dans l'environnement. Et donc, vous serez capable de gérer complètement ces différentes étapes de provisionnement. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on est capable de rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on est sur les premières phases qui sont les phases, par exemple, de provisionnement. Si je rentre dedans, au bout de quelques instants, je vais voir apparaître quelles sont les étapes. Une fois qu'on est un peu plus loin dans l'installation des systèmes, si j'ai, par exemple, des scripts qui se déroulent, je serai capable de retrouver dans mon audit trail les différents éléments. Et si, par exemple, comme c'est le cas là, il y a une erreur dans un script ou dans une phase, automatiquement, je vais voir l'endroit où l'erreur a lieu. Je vais être capable de la cibler tout de suite et d'aller directement sur l'élément. Et dans quelques secondes, je serai capable de retrouver l'élément qu'a planté. Donc là, typiquement, je vois que c'est le provisionnement de la machine Nutanix qui a eu un souci. Et donc, je serai capable de comprendre, de redescendre dans les différentes étapes, quelle est l'erreur. On peut avoir les messages d'erreur quand il y a un script qui a été lancé. Ça permet ensuite de revenir sur le blueprint, de le corriger et de réadapter les différents environnements. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de vous faire un petit tour d'horizon rapide de la partie calme.